Alors, Verstappen annonce qu'il ne prendra pas sa retraite à l'issue de ce titre. Donc on pouvait s'en douter, il est jeune et tout, donc il va pas faire son Rosberg quand même. Donc il avait expliqué récemment qu'il ne voulait qu'un titre mondial, et ça pouvait laisser penser qu'il pourrait quitter la discipline après cet accomplissement. Il en est rien. Le dernier exemple en date de ce type de départ était celui de Rosberg, il y a 5 ans, mais le champion du monde 2016 avait plus de 30 ans, une vie de famille, et il n'avait plus envie de sacrifier à ce point sa vie personnelle. A mon donné n'est jamais une option, assure Verstappen, je suis heureux d'être en F1, et ravi d'être champion du monde, j'espère pouvoir continuer à piloter pendant de nombreuses années à venir. Il sait que gagner en 2002 sera compliqué, et il a encore soif de victoire. Il faut certainement un peu de chance pour remporter le titre plusieurs fois de suite. J'ai maintenant réalisé tout ce qui était possible, tout ce qui suit maintenant, c'est du bonus. Malgré son titre, Verstappen va en tout cas garder la même approche de la Formule 1 et de la compétition. Je n'ai pas l'intention de changer, je veux toujours rester moi-même, le vrai Max, qui est toujours franc et honnête. Et bien ça promet pour la suite, ma foi. Voilà donc, il arborera bien son numéro 1 en 2022, Max. Il l'a confirmé il y a quelques jours d'ailleurs. Et on verra à quel niveau il a Red Bull l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'Hamilton continuera ? Ça c'est la grande question. Je vous laisse réagir, ciao. Merci.